Bienvenue dans cette émission Epi C'est Tout sur Ersen, émission spéciale que nous avons le plaisir d'animer ici depuis les grands salons de l'Hôtel de Ville à l'occasion du Purple Day. Je vous demande d'applaudir nos invités si vous voulez bien. On va passer un petit moment ensemble et je vais vous les présenter. Ils sont avec nous Marie-Agnès Basselin. Bonsoir Marie-Agnès. On peut l'applaudir. Bonsoir. Marie-Agnès, vous êtes présidente de l'association Epilepsie Grand Est et puis vous allez nous raconter dans quelques instants votre parcours de maman qui accompagnait votre enfant dans son épilepsie. A vos côtés, Tristan Krenk, qu'on peut applaudir également. Tristan, vous, vous êtes le patient 2.0. Vous nous raconterez votre parcours dans quelques instants. Vous avez vécu une longue errance de diagnostic et puis aujourd'hui, après de nombreuses étapes, vous êtes guéri. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Vous nous raconterez ça dans un instant. A vos côtés, le docteur Gabriel Imar, qu'on peut applaudir également. Alors vous, docteur, vous êtes médecin généraliste. On le précise également, vous souffrez d'une forme d'épilepsie. Donc vous connaissez bien cette maladie et ce trouble. Et on parlera avec vous tout à l'heure du rôle des généralistes et des difficultés que vous rencontrez parfois à adresser vos patients. A vos côtés, Ludivine Roher, infirmière en pratique avancée au CHRU de Nancy. On l'applaudit, s'il vous plaît. On verra ensemble ce qui se passe avec vous une fois qu'un patient est passé entre les mains des médecins, une fois qu'ils ont été diagnostiqués. Et on verra avec vous comment vous facilitez aussi la relation entre les patients et les médecins. A vos côtés, Olivier Génin. Vous êtes vous, directeur de la filière épilepsie au sein de l'OHS. On l'applaudit, s'il vous plaît. Et avec vous, dans quelques instants, on verra le parcours parfois très difficile, le fameux parcours du combattant pour les familles, quand les enfants souffrent d'épilepsie avec handicap. Et on le verra dans un instant. A côté de vous, le docteur Michael Ferrand, neurologue au CHRU de Nancy, qu'on applaudit. Et qu'il y a son fan club. Et donc avec vous, on parlera des traitements, mais surtout, on verra ensemble tout le parcours de recherche pour trouver la cause des épilepsies, qui fait référence aussi à un film qu'on a aperçu il y a quelques instants. Et enfin, à vos côtés, le docteur Carlina Todosi. Vous... Todosi ? Voilà, vous l'avez dit beaucoup mieux que moi. Et vous êtes vous, neuropédiatre au CHRU de Nancy. Et on verra ensemble l'évolution de la prise en charge. On le verra notamment par rapport au parcours de Marie-Agnès Basselin. Et vous nous expliquerez aussi comment vous faites équipe avec les parents d'enfants qui souffrent d'épilepsie. Je propose qu'on donne la parole à Marie-Agnès Basselin. Alors vous, Marie-Agnès, je le disais en préambule, c'est votre fils qui souffre d'épilepsie. Oui, c'est bien mon fils qui a aujourd'hui 27 ans. Et aujourd'hui, je peux me permettre de dire devant toute l'Assemblée que que de changements dans les prises en charge aujourd'hui par rapport à ce que j'ai connu il y a 25 ans. Il y a 25 ans, voilà, donc mon fils a eu à 8 mois un traumatisme crânien qui a engendré donc une hospitalisation au sein du CHR de Nancy, à l'hôpital Saint-Julien de l'époque, en Eurochir enfant. Il avait donc deux hématomes suduraux qui ont nécessité de mettre en place deux dérivations externes. Et malheureusement, donc une des complications qui peuvent arriver dans ces cas là, c'est une infection d'une des dérivations. Et donc, il a eu une méningite. Voilà, donc ça a nécessité une hospitalisation un peu plus longue. Et à la sortie de cette hospitalisation, donc les deux médecins sont venus nous voir. J'ai demandé s'il y avait des handicaps. On m'a dit écoutez, madame, à 8 mois, on ne peut pas vous dire. Ça, j'ai accepté parfaitement. Et puis, donc en sortie d'hospitalisation, il avait quand même un traitement. Qui va parler à beaucoup d'entre vous, c'est le gardénal. Donc, mais on n'a pas vraiment expliqué ce que c'était. Donc, je suis sortie avec mon fils de 8 mois. Et voilà, avec mon mari, on était très inquiets, mais voilà, on n'avait pas de connaissances spéciales. Pour vous, ce qui a peut-être manqué à un moment donné, c'était l'information. Oui, sincèrement, oui. Oui, une prise en charge un petit peu psychologique. Et puis, au niveau des médecins, une explication des conséquences de la méningite. Et puis, de ces deux hématomes soduraux qui existaient. Alors, on parle d'un parcours que vous avez vécu il y a 25 ans maintenant. Oui, c'est ça. On verra dans un instant que les choses ont évolué. Et heureusement, et on en discutait un petit peu tout à l'heure, hors antenne, tous les deux. Et on se faisait cette remarque. C'est qu'aujourd'hui, il y a quand même une prise en compte, non pas que du patient, mais aussi de la famille. Vous, ce n'était pas forcément le cas. Non, ce n'était pas le cas. Donc, au niveau de la famille, quand on a eu ça, on a une famille qui est un peu peu de famille. Et dès qu'on a commencé à parler un peu d'épilepsie, voilà, oh, mes pauvres, oh là là, oh là là, oh là là. Voilà, donc, c'est tout. Nous, on a pris notre courage à deux mains, mon mari et moi, un couple soudé. Donc, on a pu continuer à vivre à peu près normalement avec une fille de 5 ans plus âgée de Corentin. Et puis, voilà, donc, à un moment donné, donc, une intégration de Corentin dans un milieu ordinaire au niveau de l'école, en maternelle. Mais ce qui s'est passé aussi, ce que j'ai oublié, c'est qu'on savait qu'il avait un handicap visuel. Et j'ai appris par mon travail qu'il existait le Santifontaine, qui pouvait me prendre en charge Corentin au niveau visuel. Donc, je me suis adressée à Santifontaine, qui, effectivement, donc, m'a aidée au niveau visuel pour Corentin. Et qui m'a aussi dit, mais madame, vous avez aussi droit à la MDPH. Et personne ne me l'avait dit jusqu'à présent. Voilà, donc, tout ça, ça a été pris en charge de façon un peu erratique, je dirais, par conversation avec les uns et les autres. On parlait aussi de la difficulté pour vous, en tant que parent, de faire garder votre enfant. Oui. Vous voulez dire un mot ? Oui, parce qu'à partir du moment où vous cherchez une nourrice, que vous travaillez, qu'on a tous les deux, donc, en tant que parent, une activité salariée. Vous cherchez une nourrice et vous parlez de handicap. Waouh. Voilà, donc, on a réussi quand même à trouver une nourrice super, qui nous a gardé Corentin jusqu'à temps qu'il intègre l'école. Et puis après, donc, quand il a été à l'école, il y avait sa soeur qui était là. On avait une nourrice pour sa soeur qui s'est occupée aussi de Corentin. Mais à un moment donné, en 1997, non, il est né en 1996, en 2000, il a commencé à faire une première crise d'épilepsie. Et là, voilà. Ça se passe comment à l'école dans ces cas-là ? Alors, à l'école, ça se passe que la première crise est arrivée en notre présence. Donc, on a appelé tout de suite notre médecin généraliste pour lui décrire ce que c'était, parce qu'on n'était pas du tout au courant qu'il était possible qu'il nous fasse des crises d'épilepsie, donc à 4 ans. Notre médecin généraliste nous a tout de suite dit que c'était une crise d'épilepsie. On lui a demandé ce qu'il fallait faire, s'il fallait l'emmener à l'hôpital ou pas. On nous a dit non, si ça s'arrête comme ça, vous n'êtes pas obligés de rentrer de vacances, parce que naturellement, ça n'arrive jamais. C'est toujours comme ça. Et donc là, on n'est pas rentrés de vacances, mais on revenait le lendemain, donc ça s'est bien passé. Et il nous a pris tout de suite un rendez-vous auprès d'un neurologue libéral. Vous avez eu la chance d'être prise en charge très rapidement. Oui, par rapport à aujourd'hui, d'après ce que j'entendais. Et on en reparlera tout à l'heure, je crois. Oui, voilà. Donc, le neurologue libéral a effectivement fait un EG. Quand il a vu l'EG, bon, voilà, c'était, il s'est tout de suite dit, bon, il y a un problème quand même. Donc, il nous a mis sous, il a mis Corentin sous traitement. Mais le problème qu'il y avait, c'est que, et que je ne savais pas, c'est que les traitements ne font pas effet tout de suite. Ce n'est pas comme le paracétamol qui vous soulage d'un mot de tête. Il faut quand même un certain temps avant que le médecin, que le médicament fasse effet. Donc, au niveau de l'école, comme il continuait à faire des crises d'épilepsie, la maîtresse me dit, mais madame Basselin, vous ne lui donnez pas ces traitements, vous ne lui donnez rien. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Et j'ai fait venir le médecin de PMI qui lui a expliqué qu'effectivement, les médicaments n'étaient pas efficaces tout de suite, qu'il fallait monter en potentiel. Et que, ma foi, les crises d'épilepsie, c'était ça. Voilà, donc, ça a duré six mois. Et puis, comme le neurologue était arrivé aussi à la fin des possibilités des médicaments qu'il pouvait donner à un enfant, il nous a envoyés auprès du service de neurologie du CHU. Et qui, là, donc, le professeur qui s'en occupait, nous a orientés vers le Cossé, de l'OHS de Flavigny, où Corentin était pris en charge pendant deux ans, de six ans à huit ans. Voilà. Donc, un parcours adapté, un accompagnement qui a été mis en place. Oui, un parcours adapté avec des personnes qui étaient professionnelles par rapport à l'épilepsie et qui me permettaient d'être un peu plus sereine. Voilà. Docteur Todezé, je vais vous donner la parole, si vous voulez bien. On vient d'entendre les difficultés dans les explications, dans la prise en charge des accompagnants, des familles. Comment ça se passe aujourd'hui ? Alors, bonsoir, déjà. Je vous remercie pour ce témoignage qui est extrêmement touchant et qui démontre, en fait, un parcours de combattant qu'on voit parfois encore. Donc, dans nos consultations, dans nos services, certainement, nous avons fait énormément... On a fait beaucoup de progrès. Et ça, ça a été déjà redit, donc je vais être un peu rédondante, parce que tous mes collègues qui ont parlé avant moi, ont souligné les progrès qui ont été réalisés par rapport à la recherche, par rapport à l'organisation, en fait, du parcours de soins, à la gradation de soins, avec l'apparition de niveaux, en fait, de pays en charge, le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Effectivement, nous avons la chance, et j'ai la chance, de travailler dans une équipe de niveau 3, dans l'unité de neurologie pédiatrique. C'est une unité qui a été mise en place il y a plus d'une vingtaine d'années. Et dans cette équipe, au travail des médecins qui sont formés, en fait, pour la prise en charge de l'épilepsie, pour pouvoir répondre aux demandes, en fait, aux questions, en fait, des patients et des familles dont les enfants ont une épilepsie. Il y a eu beaucoup de progrès, comme je disais. À part le parcours de soins, de santé, en fait, et la formation de médecins, nous avons fait énormément de progrès, grâce à la recherche, sur la prise en charge thérapeutique, parce que vous avez dit que vous avez eu un traitement par gardénal pour plusieurs années, et puis après, voilà, vous avez eu une prise en charge par la suite plus satisfaisante. Donc, on parle de gardénal. On arrive maintenant à avoir un nombre très important de médicaments, de traitements antiépileptiques, qui nous aident, en fait, à cibler un petit peu plus, à équilibrer les patients et à avoir plus de choix, en fait, thérapeutiques adaptés à nos patients. Et ça, c'est que les médicaments, puisque nous avons aussi le stimulateur de Nervag, nous avons aussi le régime, le régime cétogène, et nous avons aussi l'accès à la chirurgie en fonction de chaque demande. Nous avons aussi fait, grâce à la recherche, grâce à l'organisation de soins, beaucoup de progrès pour aboutir à des diagnostics déjà syndromiques, puis après à des diagnostics éthiologiques, et grâce au fait, je peux dire, voilà, qu'on travaille dans des équipes qui sont bien formées, grâce au fait que nous avons eu cette explosion, en fait, dans la formation, en fait. Nous pouvons maintenant aboutir à des diagnostics éthiologiques qui sont plus précis, tantôt à des diagnostics syndromiques déjà plus rapidement. On essaye, même si j'entends bien que les délais ne sont pas peut-être assez rapides, mais on essaye quand même d'avoir assez rapidement des électroencéphalogrammes pour éclaircir un diagnostic d'épilepsie, pour éliminer un diagnostic de CNEP, et puis après, pour aboutir assez rapidement au deuxième niveau, le diagnostic éthiologique, tantôt sur le versant métabolique, aussi sur le versant génétique, et aussi avec l'accès facile à la neuroimagerie, et tout ça, c'est grâce à des équipes, en fait, qui sont formées et avec qui on travaille ensemble. Et, enfin, nous avons essayé, on a fait des progrès aussi pour la prise en charge des comorbidités de l'épilepsie, tous les troubles cognitifs, tous les troubles d'apprentissage, tous les troubles psychologiques et psychiatriques, grâce aux structures adaptées pour la scolarisation, grâce aux CMP, aux CMPP, aux médecins qui travaillent à proximité. Et ça, c'est par contre, c'est un aspect qui reste quand même extrêmement difficile, en fait, dans la gestion de... Et ça reste, en fait, la partie, une des parties les plus importantes et la plus difficile, en fait, de gérer pour un patient qui porte une épilepsie. Et c'est vrai qu'on a peut-être encore de la marge pour améliorer cet aspect, la partie psychosociale, en fait. Voilà. Ça, ça reste extrêmement difficile par manque de personnel, par manque, en fait, de structure. et ça, je pense que rétentit, en fait, beaucoup sur les familles, comme ça a été déjà dit. Et votre parcours de combattant que vous nous avez témoigné, moi, ça... Voilà. Je vois, en fait, en consultation, des familles qui se battent, en fait. Et le point de bataille, maintenant, n'est plus, en fait, l'équilibre d'une épilepsie parce qu'on a beaucoup de moyens. Reste quand même trouver, en fait, la structure la plus adaptée pour l'enfant pour que l'équilibre soit le meilleur. La prise en charge des comorbidités la plus adaptée. Et ça, c'est vraiment un challenge aujourd'hui. Vous nous parlez là beaucoup, docteur, de l'aspect médical, mais il y a aussi un autre aspect qui rentre en compte, et on l'entend dans le témoignage de Marennes, c'est l'aspect de l'accompagnement de la famille aussi, des explications. Vous nous disiez quand on préparait, d'ailleurs, que vous, vous passez des contrats avec les familles. Vous aviez un deal. J'aimerais bien que vous en parliez aussi. Voilà. Donc, en fait, je vais faire simple, en fait. Comment ça se passe chez nous, au CHU de Nancy, à l'unité de neurologie pédiatrique ? Nos patients, en fait, voilà, ils arrivent, en fait, quand ils font un malaise épileptique, soit adressé par un médecin traitant, soit ils sont aux urgences déjà et on est appelés, soit ils sont hospitalisés déjà. Donc, c'est des patients auxquels nous, on propose rapidement une électronencéphalogramme pour éclaircir le diagnostic et après, on rencontre le patient, mais on rencontre aussi les familles parce qu'en pédiatrie, la spécificité est qu'on traite l'enfant et la famille et les contrats de confiance sont réalisés, en fait, avec l'ensemble, l'enfant et la famille. Et ça, c'est très important, c'est même sacré, en fait, parce que si on n'arrive pas, en fait, à avoir la confiance de la famille dans la proposition, dans l'explication, en fait, du diagnostic d'épilepsie syndromique, de l'explication de la prise en charge par la suite, de l'explication, en fait, des traitements avec leurs effets indésirables, de tenir compte, en fait, de leur sensibilité, de ce que les familles souhaitent, de ce qu'ils ont entendu, de leur mythe, en fait, de démythiser les choses, donc ça, par contre, ça n'aboutit pas, en fait, à long terme. Le suivi est difficile s'il n'y a pas de confiance et c'est sacré, en fait. Et bien évidemment, on a la possible, on explique, en fait, le parcours pour l'enfant, pour la famille, qu'est-ce qu'on propose, voilà, pour consolider, en fait, la prise en charge, les médicaments, les prises en charge chirurgicales, etc., les régimes, les explorations nécessaires, les bilans nécessaires pour aboutir en diagnostic, et puis, on leur parle assez rapidement, et je pense que ça va être abordé plus tard, de la transition. Et oui, on va en parler, effectivement. On va justement, vous m'emmenez vers une belle transition, justement, et on va donner la parole à Tristan, parce que, alors vous Tristan, vous allez nous raconter votre parcours de passion. Votre parcours, il commence, vous aviez quel âge ? Si on dit parcours avant, j'étais adolescent. Oui, voilà, vous étiez adolescent quand il y a des premiers signaux qui sont apparus chez vous. Oui, c'est ça, exactement, ces signaux, ce sont des manifestations sur une partie de mon corps avec, pour un peu détailler, des engourdissements, des picotements et des chaleurs, mais qui viennent et qui passent et qui disparaissent. Donc ce sont des manifestations très épisodiques et qui ponctuent, pas mon quotidien, mais qui irritent un petit peu ma vie d'adolescent. Donc vous avez ces signaux qui apparaissent, vous avez du mal à les comprendre, vous en parlez à votre médecin traitant ? Non, j'en parle d'abord à mes parents. D'abord à vos parents, oui, et au médecin traitant ? Et au médecin traitant, et après, le médecin traitant, lui, pour lui, il isole tout de suite l'aspect gravité parce que pour lui, alors moi je suis d'une nature assez excité, enjoué, et aussi j'ai tendance quand je suis face à un médecin à plutôt rire que plutôt me plaindre. Alors tout ça, ça a peut-être aussi des effets induits, mais pour lui, c'était manifestement de la fatigue, de l'anxiété, mêlé peut-être aussi du stress, mais en tout cas, il était urgent de prendre du magnésium. Donc ça, ça dure pendant quelques années ? Mais cure, oui, cure de magnésium, oui. Et puis 2003, 2004, de nouvelles manifestations qui commencent à apparaître, des pertes de conscience, par exemple ? Oui. Oui, alors pareil, il commence à y avoir ce que j'ai compris plus tard qui était des ruptures de contact, mais ça arrive pareil de façon très épisodique, des débuts de crise avec des langages un peu bizarres, ma tête qui part en arrière, et les gens qui le voient d'ailleurs ne me disent rien. Blague, ils me disent plus tard une fois que la diagnostic est posée, quand je remonte à ce qui s'est passé, mais surtout une fois je tombe dans Nancy sur une place. Alors avant, juste parce que quand vous avez quand même ces premières pertes de conscience, là aussi, vous en parlez au médecin traitant, on parle de malaise vagal. Voilà, c'est cette crise-là qui fait que je tombe dans les pommes dans une place peu fréquentée de Nancy et quand je me reviens à moi, mon premier réflexe c'est d'appeler mon médecin, forcément. et son premier réflexe c'est de me dire tu es comme Nicolas Sarkozy, tu fais un malaise vagal, mon chéri. Donc je dis très bien, dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais ? Rien, je rentre chez moi, à la maison, tout va bien. Et puis, et puis un jour, une perte de connaissance plus forte. Ouais, 15 jours après, la chance de ma vie, je suis près de Saint-Dizier, à la Société Générale où je suis en stage, je pars manger et j'ai jamais mangé parce que je me suis retrouvé directement pris en charge par les urgences parce que je suis tombé dans les pommes, rupture de contact devant une foule qui fait que j'étais directement pris en charge aux urgences. Je voudrais juste donner la parole un instant à Dr Gabriel Limard. Vous êtes généraliste. Quand vous entendez ce que dit le généraliste, dit voilà, c'est un malaise vagal, ça vous fait réagir comment ? Alors, encore une fois, c'est un peu biaisé parce que vous connaissez vous-même la maladie. Ça, c'est compliqué parce que c'est le souci quand on suit des patients, notamment depuis qu'ils sont tout petits, on les connaît bien et on peut avoir moins le regard médecin face à un patient X que médecin face à un patient qu'on connaît où on peut parfois sous-estimer et méconnaître des symptômes. On ne va pas forcément les prendre de la même façon en charge qu'un patient qu'on va voir parce qu'il n'a pas de place chez son médecin qu'il va nous parler de ses symptômes et on va dire ça ne va pas, ça ne peut pas être ça. Donc, effectivement, parfois plus difficile à diagnostiquer. On est habitué à l'épilepsie classique, etc. c'est ça, celle que tout le monde a dans son imaginaire collectif. On ne parle pas assez des épilepsies, des épilepsies partielles parce qu'il y a énormément de symptômes, il y a et c'est très compliqué à évaluer et on a énormément de choses à apprendre et en général, ce qu'on va retenir, c'est l'épilepsie classique et même l'épilepsie classique. On est trop focalisé sur ce qu'on nous a appris, la crise, la perdurine, la morsure de langue. il y a des, quand il y a, par exemple, aux urgences, il y a un patient qui est adressé pour épilepsie avec un courrier du généraliste où l'urgentiste ne va pas le croire parce que le patient n'a pas perdu d'urine. Il ne va pas se poser la question, mais peut-être qu'il n'y a pas une paire d'urine parce que tout simplement, avant de faire sa crise, il a été aux toilettes. Même sur une crise globale, les médecins sont parfois pas forcément assez sensibilisés parce qu'il y a la théorie et la réalité. On va redonner la parole à Tristan. Vous, justement, c'est l'arrivée aux urgences qui vous sauve la vie. En tout cas, qui change le cours de votre vie. Oui, parce que c'est ce qui va me permettre de rentrer dans le parcours. Je ne dis pas du combattant, mais du patient, oui. Vous voulez bien nous expliquer ce parcours que vous avez vécu ? C'est vrai que c'est un peu flou. On va dire que c'est 2005, je suis étudiant encore et je sens que je n'ai plus la prise sur mon quotidien, sur ma vie et que ça va être aussi rythmé par cette prise en charge du patient parce qu'une fois qu'on rentre dans ces services, on devient identifié, identifiable, on est ausculté. On a fait affaire à tonnes de médecins, de spécialistes et de personnes qui essaient de poser des diagnostics. Combien de temps il faut pour que votre diagnostic soit posé ? C'est un peu confus, mais je dirais quand même plusieurs semaines parce que même s'ils avaient eux des infos précises, ils ne les donnaient pas forcément et ils avaient tendance quand même à chercher en profondeur les causes, les manifestations, le possible et isoler aussi ou écarter des hypothèses, catalepsie, etc. Ou est-ce que je prends des substances ou pas d'ailleurs ? Donc test, peut-être un insume en plein gré, mais il n'y avait pas. Et donc voilà, ils ont écarté, écarté. C'est comme le poème de la chanson de Fernand Reynaud, j'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est trop gras, je peux vous dire que j'ai tonnes de maladies, mais à chaque fois, il y avait aussi la bienveillance d'un médecin, par exemple le docteur Maillard, de me dire « t'en fais pas, tout le monde dysfonctionne. » Et le fait que t'aies un exilirubin au foie, que t'aies l'apnée du sommeil, c'est pas grave. Je commençais à empiler les couches et puis il y a eu des tests génétiques où ma mère a découvert qu'il y avait des jeunes africains. L'horreur. Moi ça va, je m'y suis fait. Mais du coup, on est remonté aussi au côté génétique pour voir d'où ça pouvait venir aussi et si c'était une cause génétique, tout simplement. Alors, une fois que le diagnostic est posé, on va vers le traitement à ce moment-là ? Oui. Le traitement, ce sont plutôt les traitements parce qu'on n'a pas cité, il y avait Gardena, moi ça n'existait pas forcément. C'était déjà d'autres médicaments, mais le docteur Maillard m'a proposé de participer à un protocole pour tester des médicaments. Donc le premier que j'ai testé qui m'a bien l'esprit, c'est le Levitiracetam. Entre temps, j'en ai eu d'autres qui m'ont été proposés. C'est toujours bizarre parce qu'on dit que ça fonctionne mais on va t'en donner un d'autre. Et puis finalement, ce n'est pas la même dose mais demain, ça va être un peu plus. Et puis après-demain, je ne te dis pas. Mais voilà, je suis passé au Keppra et puis là, je suis au Zéminix. Les traitements durent un certain temps et puis à un moment donné, on découvre que vous êtes pharmacoresistant. Oui. Et alors ? Et alors ? On en fait quoi justement ? Qu'est-ce qui se passe ? On résiste, on prouve qu'on existe et puis on se dit merde, ça ne suffit pas. Donc effectivement, il y a l'augmentation du traitement, ça c'est indéniable. Et puis les doutes derrière parce que moi, je fais comme tout le monde, je vais sur Doctissimo, je lis la posologie ou si ce n'est pas moi, c'est mes copains qui me le disent d'ailleurs. Tu es sûr que ce que tu prends, c'est bien pour toi ? Il y a toujours un calcul, coût et avantage quelque part entre ce qu'on prend et ce qu'on pourrait avoir. Donc malheureusement, je suis pharmacoresistant. Et alors ça nous amène à ce moment où on vous propose de faire un bilan neurologique. Oui mais en fait, vous avez oublié un truc. Dans tout ça, il y a eu un IRM. Ah, alors parlons-en justement. Oui, c'est important. Et là, on découvre quelque chose chez vous, c'est ça ? Moi, la chance que j'ai en tant qu'épileptique, c'est que j'ai tout de suite su très très tôt finalement dans mon parcours que j'avais un cavernome qui lui-même occasionnait ces manifestations. Je dis bien, M. Maillard ? M. Maillard fait un pouce de la main pour nos auditeurs. Donc, ce calcul qu'au avantage à l'époque, vous avez vu Mme Koulnard, donc avec Mme Maillard, on se disait, ce n'est pas forcément urgent ni possible d'ailleurs. On ne va même pas s'y intéresser à la question d'opération parce qu'on est presque sûr et certain que les médicaments peuvent aider à vivre comme ça normalement. Et donc, on entame le bilan neurologique. On peut du coup en dire un mot ? Oui, il se passe quoi à ce moment-là ? Et après, je donnerai la parole au Dr Ferrand aussi qui nous expliquera ça. Oui, en fait, le bilan neurologique, il vient petit à petit au fur et à mesure des traitements. Tous les ans, j'ai droit à un EEG, j'ai droit à une consultation pour voir comment ça se passe dans mon traitement en fait. Et on essaie d'identifier la cause, d'où viennent vos crises d'épilepsie ? Alors, la cause, c'est ce cladernon qui était là, qui manifestait... Et donc l'endroit précis, si je... Le lobe temporal droit ? Oui ! Par rapport à là, tout ça, là. Moi, je vais vous dire un truc, tout ce jargon, tout ça, on est impatient, donc en fait, on écoute sans écouter. On subit quelque part la précision des docteurs, on l'a vu, les codes, etc. Nous, on s'en fout, on peut juste comprendre pourquoi ça ne marche pas, A plus B, mais voilà, c'est là en tout cas. Docteur Ferrand, on peut vous donner la parole. Vous voulez bien nous expliquer, alors on l'a vu dans un film précédemment, mais il se passe beaucoup de choses quand on a un patient qui vient et qu'on veut identifier la cause, ou en tout cas l'endroit du cerveau qui provoque les crises d'épilepsie. Vous voulez bien nous en dire un mot ? Exactement. Donc, on m'entend là ? Oui. Avant même d'arriver sur le parcours, une fois qu'on lance le bilan qu'on appelle préchirurgical, je voudrais revenir sur la première partie du parcours en fait, où on va poser le diagnostic, on va essayer des traitements et ça, c'est finalement là où on peut gagner du temps. Une fois le processus lancé, on pourrait gagner du temps bien sûr en augmentant le nombre de patients qui vont être évalués, en augmentant les centres de référence, mais là où on peut gagner énormément de temps, c'est ce qui se passe avant, c'est-à-dire bien repérer les patients qui sont épisodes, déjà premièrement, poser le diagnostic le plus tôt possible et ensuite repérer au plus vite lesquels vont résister au traitement, c'est-à-dire réagir rapidement, mettre en place des traitements adaptés, changer les traitements au bon moment et se dire à un moment que voilà, les traitements, on a quand même essayé plusieurs choses qui étaient censées être adaptées et qui peuvent guérir un bon nombre de patients épileptiques, enfin guérir, contrôler l'épilepsie, parce que ça ne permet pas de guérir, mais ça traite le symptôme et on va arriver dans ces 30% qui vont être pharmacoresistants et plus on est rapide sur cette prise en charge et sur la détection des patients éligibles potentiellement à la chirurgie, plus on aura de chances, alors déjà, d'être efficace, mais aussi, on ne va pas faire tarder le patient avec son épilepsie qui va durer, qui va donner des crises quotidiennement parfois et on va améliorer considéremment la qualité de vie des patients. Donc, toute cette première partie, c'est finalement la partie cruciale à mon avis et c'est là où il faut qu'on gagne du temps parce qu'on n'est pas encore assez bon et à tous les niveaux, c'est-à-dire que au niveau de la formation de la population générale, au niveau de la formation des médecins généralistes qui puissent reconnaître tous les types d'épilepsie finalement, pas obligatoirement à savoir dire que c'est de l'obtemporal mais ça, ce qui se passe, ça peut être une épilepsie qu'il faut aller chercher. Ensuite, bien sûr, l'accès aux neurologues et ça, c'est compliqué. Ici, on a de la chance à Nancy, on est beaucoup de neurologues, beaucoup d'épilétologues mais même, même en étant beaucoup, les délais sont longs pour accéder à un neurologue et parce qu'on, je pense, on n'a pas encore bien organisé le réseau même si le professeur Maillard est en train de travailler là-dessus, mais un bon centre de référence et aussi tout un réseau autour de centres de compétences, de centres périphériques qui vont travailler avec ce centre de référence pour adresser au bon moment les patients. Donc là, petit à petit, les centres aux alentours de Nancy, à Epinal, à Metz, commencent à se former de manière appropriée à l'épilepsie, pouvoir faire même des premiers bilans et donc, toute cette partie-là est encore à améliorer et va nous permettre de lancer ce bilan préchirurgical au plus tôt. et une fois que toute cette étape qui est finalement, à mon avis, la plus compliquée, parce qu'on peut rester longtemps sans bien comprendre ce qui se passe, une fois que c'est lancé, et ça, vous l'avez bien dit, on suit le chemin et petit à petit, on avance. Et une fois qu'on est dans le bilan préchirurgical, c'est un bilan très long, il faut comprendre, c'était résumé en 30 minutes sur la vidéo, mais c'est quelque chose de très très long. Il y a plusieurs étapes, il y a bien sûr une liste d'attente parce qu'il y a beaucoup de patients, l'épilepsie, 1% de la population, certes, pas tous pharmacoresistants, mais c'est beaucoup de patients qui sont potentiellement éligibles à la chirurgie et donc, ils passent les uns après les autres en fonction, bien sûr, du premier arrivé, mais aussi en fonction de la gravité et de l'urgence à opérer. Et ensuite, ça vous l'avez bien vu dans le film, il y a les différentes étapes, il va falloir s'assurer... On peut peut-être les redonner parce que nous on a vu le film et nos auditeurs n'ont pas forcément... Exactement, donc il y a différentes étapes. Tout d'abord, il faut s'assurer que le patient est potentiellement éligible à cette chirurgie et donc il faut s'assurer que le patient est bien épileptique, ça, ça va de soi, qu'on est sur une épilepsie qui va être résistante au traitement, donc s'assurer que les traitements essayés étaient bien adaptés à l'épilepsie et qu'avec des doses normalement suffisantes, on n'a pas la réponse souhaitée. La réponse souhaitée, c'est un arrêt des crises. Et si on ne l'a pas, on arrive dans une pharmacorésistance. Et ensuite, on va avoir des signes, des choses qui vont nous dire est-ce qu'on peut aller plus loin, est-ce que ce patient sera potentiellement opérable. Les grandes lignes, c'est un patient où on suspecte une zone unique qui créait les crises d'épilepsie, une zone qu'on pourrait délimiter, qui serait accessible à la chirurgie d'un point de vue technique par la neurochirurgienne. Et ça, c'est un peu une question qui s'est posée avec Tristan. C'était la possibilité d'accéder à cette zone qui était très compliquée. Et est-ce qu'on est bien en dehors de toutes zones importantes, les zones fonctionnelles, le langage, etc., qui nous mettraient un stop si jamais il y a un chevauchement entre une zone, par exemple, du langage et la zone épileptogène, on ne peut pas prendre autant de risques. Donc, il faut se poser les bonnes questions au bon moment et bien sélectionner les patients qui sont éligibles. Et ensuite, suit le processus avec l'enregistrement des crises en vidéo. On provoque les crises, on les provoque. On les provoque. En effet, il faut qu'on ait des crises. On veut analyser ces crises, on veut analyser le début des crises, donc il faut qu'on puisse les voir, les voir cliniquement avec la vidéo, mais les voir aussi électriquement sur le EG. Et donc, si on n'a pas de crise, on ne peut pas analyser le début de ces crises et on ne peut pas analyser la zone qu'on appelle épileptogène. Donc, on enregistre les crises en les provoquant pendant une hospitalisation qui peut durer cinq jours, qui sont parfois renouvelées parce que les patients n'arrivent pas à les faire criser. Et on essaye de localiser au mieux pour aller encore plus loin. On fait tout un bilan autour avec des imageries cérébrales, on fait un bilan psychiatrique, un bilan aussi cognitif qui peut nous apporter des informations également, notamment si le langage au niveau verbal est très atteint, on peut se dire qu'on est plutôt du côté de ce qu'on appelle l'hémisphère majeur qui gère le langage. Et petit à petit, on recentre nos hypothèses vers une zone qui pourrait être en cause dans cette épilepsie et déjà, on peut avoir une idée si on peut aller plus loin. est-ce que c'est toujours potentiellement opérable ? Et après, deux grandes options, trois options, soit malheureusement on s'est rendu compte que ce n'était pas possible et on arrête le bilan, soit tout est bien clair et on est dans une zone où on sait qu'on est assez loin des zones importantes, notamment du langage, de la motricité, de la vision. Parfois, on peut aller opérer d'emblée et enfin, on peut aller opérer. Le professeur Sophie Colna, moi, je n'opère pas. Et dernière option, on a des bonnes hypothèses quand même qui sont solides et malheureusement, on est obligé de passer par une étape en plus qui s'appelle la stéréo-électro-encéphalographie avec l'implantation en intracérébrale dans les zones qu'on a auparavant envisagées, où nos hypothèses se tournent, implanter des électrodes en intracérébrale pour enregistrer de nouveau les crises, mais cette fois-ci avec des électrodes à l'intérieur du cerveau pour avoir une localisation précise mais aussi pour repérer toutes les zones qui vont être fonctionnelles et les zones où il ne faut pas toucher. Le langage, la motricité. Et à la fin de toutes ces étapes qui sont des étapes longues, vous avez bien compris qu'il y a plein d'examens à réaliser et entre ces examens, il se passe du temps parce qu'il y a bien sûr une liste d'attente et ça peut prendre des mois, des années. Et à la fin, si tout concorde et tout va bien, on peut arriver à la chirurgie qui n'est pas dénuée non plus de risque. Bien sûr. Et à chaque fois, on évalue, non seulement on évalue la possibilité d'opérer, mais on évalue le bénéfice attendu par rapport au risque pris. Et on n'y va que si le bénéfice est bien supérieur au risque, bien sûr. On touche au cerveau tout de même. Voilà. Alors Tristan, vous l'avez vécu, ce bilan préchirurgical. Comment vous l'avez vécu, justement ? Je crois que c'était éprouvant. J'avais un sentiment d'être un rat de laboratoire. Éprouvant, je ne sais pas, ça m'intéressait aussi parce que je devenais l'objet d'attention et de convoitises. Et encore une fois, je sais qu'il y avait plein de gens, c'est exactement ce qu'on a vu dans la vidéo finalement. C'est des gens derrière qu'on ne verra jamais, qui nous font déclencher des crises et qui nous agacent. D'autres qui viennent nous voir, qui nous font aussi des tests et qui disent B1, D2 et qui jouent soit à Tétris, soit à la bataille navale. Et puis des choses qui nous dépassent. En fait, on perd le contrôle et en même temps, il y a le mot confiance qui vient parce qu'on doit laisser conféir. On doit faire les choses et se faire étudier parce que c'est exactement ce qu'a dit la patiente. Quelque part, c'est un espoir quelque part d'aller mieux de toute façon. Alors justement, on avait spoilé un peu la fin de l'histoire au début, mais vous, ça a marché. Moi, ça a marché mais on reste épileptique en fait parce qu'il y aura toujours un traitement, il y aura toujours un docteur Maillard à voir jusqu'à ce qu'il parte en retraite et ça va arriver apparemment. Dix ans, une dizaine d'années d'après ce qu'on a compris. Et bien voilà, j'ai voulu que la relève est assurée. Mais voilà. Docteur Ferrand, préparez votre agenda. Mais ma croix, quelque part, elle a un petit peu disparu quand même parce qu'il faut quand même le dire et là, c'est là où quelque part je me sens encore une fois peut-être mieux le dit que d'autres, c'est que mon traitement a diminué, ça c'est sûr. Moi, je peux prendre le volant, je peux avoir une activité normale et mettre de côté un certain nombre de choses et ça ne fait plus partie de mon quotidien sauf le soir à 23h. Vous nous disiez que c'était une renaissance sans l'épilepsie, le réveil finalement de cette opération et le résultat de cette opération. Oui, la renaissance, en fait, c'est le sentiment que j'ai même quand je reviens un mois après l'opération en fait parce qu'il y a tout qui revient, la respiration, les sons, etc. et puis après on prend conscience petit à petit qu'effectivement il y a des choses qui deviennent plus positives. Bon, on voit qu'il y a des choses qui ont changé dans votre vie, du coup vous le disiez, je le reconduis, comment est votre vie aujourd'hui ? Moi, je le vis bien en fait et je crois que j'ai toujours bien vécu quelque part parce que peut-être que je suis un naturel optimiste mais je n'ai jamais eu quelque part de honte à le partager et à le dire, je ne le disais pas forcément et puis des fois on racontait tout et n'importe quoi avec les clichés qu'on connaît, les lieux communs, donc j'ai évité forcément parfois mais je ne le cachais pas. Mes traitements, etc. Je les prends et encore une fois comment on peut cacher une maladie qui peut nous arriver à n'importe quel moment, la manifestation nous prend donc finalement c'était vraiment contre-productif de ne pas le dire. Je me suis déjà retrouvé souvent à l'hôpital parce que des copains, des collègues ne savaient pas ce que j'avais et appelaient les pompiers et on retourne dans le parcours qu'on ne veut pas retourner lorsqu'on connaît l'issue. Mais bon. Donc la vie est redevenue à peu près normale mais le cordon est toujours difficile à couper avec les médecins. J'en profite justement pour donner maintenant la parole à Ludivine Roher. Vous êtes ce qu'on appelle une IPA. Vous pouvez peut-être nous redire ce que c'est. Oui. Alors une IPA c'est une infirmière en pratique avancée. Donc c'est en fait une infirmière qui a au minimum trois ans d'expérience professionnelle et qui a suivi une formation en plus de deux ans pour pouvoir suivre des patients conjointement avec les médecins. Donc à la base ce sont des infirmières enfin cette formation a été créée à la base pour un peu combler les problèmes de déserts médicaux et notamment les médecins généralistes. Voilà. Et donc à la base c'était prévu pour ça et on a quand même beaucoup d'IPA finalement dans le milieu hospitalier donc qui vont intervenir dans beaucoup de pathologies chroniques. Alors l'épilepsie mais ça va pouvoir être aussi la diabétole en cardiologie ou en oncologie et maintenant on en a même aux urgences. vous accompagnez vers la reprise d'une vie normale finalement un petit peu en tout cas le plus normal possible. Alors le but des IPA donc c'est de pouvoir donc elles voient des patients en consultation voilà qui sont adressés par le médecin donc ça c'est des patients qui sont complètement stabilisés et elles vont pouvoir renouveler leur traitement et puis voilà les accompagner au niveau social etc. Ou alors surveiller des choses un petit peu plus spécifiques qui nécessitent une surveillance rapprochée et que les neurologues ou les épileptologues n'auront pas forcément le temps de faire vu leur délai de consultation. Donc moi je suis en relais enfin en conversation constante entre les patients et les médecins. C'est ça oui c'est vraiment un rôle que vous avez qui est très important pour le patient pour le contact. Oui alors voilà donc je vois les patients en consultation mais j'ai aussi une ligne téléphonique un email où les patients peuvent me joindre et donc me posent de nombreuses questions sur leur pathologie sur leur médicament etc. Donc soit je peux y répondre directement voilà pour la plupart des questions ou alors s'il y a s'il y a vraiment une nécessité d'intervention médicale je me fais le relais auprès des médecins qui peuvent m'indiquer une conduite à tenir. Dans vos missions aussi l'éducation thérapeutique thérapeutique oui alors oui c'est l'éducation thérapeutique en fait c'est quelque chose qui n'a pas été beaucoup développé sur l'épilepsie et qui est fait que depuis quelques années et à Nancy on n'avait pas encore ça on a développé ça depuis deux ans donc ça se on monte un petit peu en puissance donc c'est le docteur Clémina qui est la coordinatrice du programme voilà donc à mon retour en fait en tant qu'IPA on a mis en route ce programme et le but c'est d'accompagner les patients alors soit qui viennent d'être diagnostiqués c'est à dire les reprendre avec eux et leur famille parce que les familles sont bienvenues en atelier en groupe et leur expliquer ce que c'est que l'épilepsie pour qu'ils comprennent bien leur pathologie à quoi servent les traitements et qu'est-ce qu'il faut adapter au quotidien et puis un petit peu lever les fausses idées qui entourent l'épilepsie il y en a des nombreuses voilà donc il y a cet aspect là il y a un aspect psychologique aussi d'accompagnement psychologique peut-être des familles et des patients alors oui mais forcément à tous les moments il y a un accompagnement psychologique parce que forcément quand ils m'appellent ou quand je les vois en consultation ou en ETP il y a toujours un aspect psychologique qui est là et c'est d'avoir quelqu'un qui est un petit peu référent vers qui ils peuvent se tourner quand ils ont des craintes des peurs et qui peut les rassurer voilà ça leur fait beaucoup donc vous avez un téléphone qui chauffe beaucoup trop je vais redonner la parole au docteur Todosi parce que là on parle effectivement des adultes mais il y a aussi le passage de l'enfant qui devient adulte qui va devoir apprendre à se gérer et c'est une transition qui est importante c'est docteur Todosi effectivement la transition est importante et on annonce en fait la transition assez rapidement donc à partir de 14-15 ans même si dans les articles c'est bien mentionné à partir de 12 ans il faut qu'on parle de la transition donc voilà on a l'habitude d'évoquer ça et c'est vrai qu'ici à Nancy c'est simple pour la partie épilepsie la transition c'est simple parce que nous sommes en soi moi je le sens comme ça dans une grande équipe et on travaille ensemble les neuropédiatres et les neurologues adultes nous sommes presque nous avons plein des réunions ensemble et effectivement la transition ça se fait très simplement en présentant nos dossiers dans des réunions dans des staff auxquels nos confrères sont présents et consoeurs neurologues adultes sont présents ou sinon plus simplement en envoyant un mail en fixant une visio et en présentant le dossier tout simplement l'IRM le G X, Y, Z, T les choix thérapeutiques le profil de patient tout bien expliquant voilà ce que nous avons construit ensemble avec la famille et après ça se passe très bien au moins moi j'ai cette impression que nos familles en fait qui ont fait la transition sont heureuses nos confrères neurologues sont contents puisqu'ils savent tout et puis voilà donc on a la chance c'est vrai je ne sais pas si c'est partout en France comme ça mais ici ça se passe c'est important de le dire Olivier Génin là on vient de voir beaucoup de parcours passion des parcours qui sont plutôt positifs en tout cas il y a beaucoup de choses positives de ce qu'on a entendu ce soir vous avez aussi l'aspect qui est parfois plus compliqué on va parler des patients qui souffrent de handicap des patients qui ont besoin d'être accompagnés dans une vie sociale dans une vie professionnelle par exemple et puis parfois d'être hébergés également c'est un peu votre rôle à vous Olivier Génin ? Tout à fait je voudrais dire juste que l'OHS avec l'épilepsie c'est une longue histoire puisque le COSSEE a ouvert en 1974 cette année c'est ses 50 ans donc c'est pas c'est pas d'aujourd'hui qu'on s'intéresse à l'épilepsie c'est un travail de partenariat avec le CHU depuis de nombreuses années qui se fait encore aujourd'hui avec un certain nombre de neuropédiatres et de neuroépileptologues qui interviennent dans nos établissements et je vais vous parler principalement de la maison d'accueil spécialisée qui Mathieu Kuchenuch vous l'a présenté tout à l'heure très rapidement c'est un établissement qui a ouvert il y a 10 ans et qui a comme particularité d'être une des trois maisons d'accueil spécialisée qu'il y a sur le territoire national il y en a une à Mortagne-aux-Perches donc dans Normandie une à Tannermitage donc près de Valence et puis nous André Martin-Létoul donc on va un peu à l'encontre de tous les rapports qui avaient été faits notamment un rapport le rapport Pistot qui préconisait dans les maisons d'accueil spécialisée et bien vous savez des casques qu'on coche comme ça alors 20% d'handicap moteur 20% d'épineptiques stabilisés ou pas 20% de personnes présentant un retard mental et puis nous on est complètement l'inverse puisqu'on accueille que des personnes avec des troubles neurologiques et principalement des épilepsies pharmacoresistantes et associées à diverses pathologies et diverses handicaps alors forcément on aura un recrutement de la très grande région on part de Colmar on va jusqu'à Versailles et on balaye un peu la région Grand Est mais des fois on prend en charge on accueille des résidents c'est comme ça qu'on les appelle qui qui malheureusement n'ont pas leur place en maison d'accueil spécialisée puisque la maison d'accueil spécialisée c'est encadré par le Code d'action sociale des familles et les résidents doivent avoir besoin d'une tierce personne à tous les actes de la vie quotidienne et on a des gens qui sont autonomes alors pas très autonomes mais ils sont autonomes ils pourraient être pris en charge dans des structures beaucoup plus légères malheureusement l'épilepsie fait peur et les troubles associés font peur et donc des personnes qui pourraient être accueillies dans les anciens foyers d'accueil spécialisés ou foyers d'accueil médicalisés qui s'appellent maintenant établissements d'accueil médicalisés ou non médicalisés et bien on les prend pas parce qu'ils sont épileptiques alors des fois on s'interroge parce qu'on se dit ils peuvent prendre la place d'autres résidents qui auraient plus le profil besoin d'un accompagnement médical d'un accompagnement neuropsychologue ça a été dit tout à l'heure psychologue ergothérapeute psychomotricien un peu toutes les spécialités qu'on peut avoir donc sur la maison d'accueil spécialisé donc moi je voulais juste faire un focus sur ce profil de patients qui malheureusement et bien n'ont pas tous accès à nos établissements alors tout à l'heure on parlait du temps pour avoir un rendez-vous avec un neuroped ou avec un neuroépilepto nous c'est pas six mois ou un an une fois que l'établissement est plein il est plein et donc ça prend des années pour avoir pour avoir une place et puis vous savez quand vous êtes parent aidant et bien quand vous êtes en grande difficulté et bien à un moment donné vous prenez la première place qui arrive qui est pas forcément dans des établissements plus spécialisés mais pour soulager pour pour trouver déjà pour trouver une solution tout simplement et ça reste très compliqué et c'est là qu'on rentre dans le parcours du combattant merci à vous toutes et tous d'avoir participé à cette table ronde je voudrais remercier Marie-Agnès Baselin qu'on peut applaudir à nouveau Tristan Crène merci pour votre confiance merci d'avoir témoigné ce soir merci également au docteur Todosi merci au docteur Ferrand merci au docteur Imar merci à Ludivine Roer et à Olivier Gémin et bonne soirée à tous et merci à Thomas Cariot qui a animé cette table ronde pour Radio Caraïbe avant que nous allions prolonger cet échange de façon informelle et solide et liquide on va dire je voulais encore aussi parce que je ne l'ai pas fait en introduction remercier la filière déficience le centre de référence épilepsie rare donc appartient à une filière qui est beaucoup plus large il y a différentes filières en France et la filière déficience en est une et donc c'est voilà ils nous ont soutenus de façon importante pour la soirée de ce soir et puis remercier encore aussi la mairie de Nancy représentée par Marc Tenenbaum et puis d'autres qui sont là pour leur soutien également pour la mise à disposition de cet magnifique endroit l'éclairage qui va venir peut-être en violet je ne sais pas et voilà et puis leur soutien vraiment sans faille leur réactivité aussi pour monter cette soirée merci à toutes et à tous pour votre présence ce soir n'hésitez pas à parler de cette maladie autour de vous à lui donner un visage à lui donner des visages c'est ce que je retiens de ce soir c'est tous les visages si variés de l'épilepsie des maladies les visages des patients les visages des aidants des professionnels de santé et la connaissance c'est la meilleure arme contre la peur et on sait aujourd'hui combien les personnes épileptiques souffrent de la peur dans la société qu'il y a autour donc partagez cette connaissance autour de vous et rendez-vous l'année prochaine pour le 26 mars pour une autre édition passez une très bonne soirée et encore merci à vous tous merci à tous